Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette partie que j'ai disputée lors du dernier top 16 contre le maître international français, Toulousain même, Philippe Brochet. Quelqu'un que je connais assez bien depuis une quinzaine d'années, on a joué plusieurs tournois ensemble, on s'était déjà affronté lors du dernier top 16, top 12 en l'occurrence à l'époque, il m'avait battu couleur inversée. Cette fois-ci c'est moi qui ai les pièces blanches et j'ai donc tenté de prendre ma revanche et pour ce faire j'ouvre avec une ouverture reti, caractérisée par les coups cavalier F3 suivi de G3, à une ouverture qui a une réputation assez solide, peu ambitieuse au plus haut niveau, mais à un niveau moindre, c'est une ouverture qui permet de jouer pour le gain tout simplement parce qu'on garde toutes les pièces sur l'échiquier et il n'y a pas beaucoup de théorie, donc peu de chances de se retrouver dans une variante qui se termine avec des perpétuels ou etc. Donc ici il m'a joué un coup qui peut paraître un peu surprenant si on n'a pas l'habitude de cette ouverture, F4, le plus souvent on sort d'abord les cavaliers avant les fous pour la simple et bonne raison que les cavaliers ont d'habitude une seule bonne case, donc on sait où est-ce qu'ils vont aller, donc autant les mettre tout de suite, alors que les fous ont plusieurs cases possibles, envisageables, et donc on préfère attendre d'avoir plus d'informations avant de le jouer. Mais s'il y a une raison assez concrète, il veut jouer le fou d'abord pour jouer le cavalier non pas en C6 mais en D7 afin de libérer la case C6, enfin de laisser libre plutôt la case C6 pour le pion C qui va venir d'ailleurs dès le coup suivant afin d'établir un mur pour bloquer ce fou que j'ai mis en chanqueto assez rapidement dans l'ouverture. Donc tout ça c'est très logique, très cohérent, à noter que le coup E5 ici qui peut paraître plus naturel pour établir un centre de pion, c'est le coup qu'auraient joué des joueurs classiques comme Tarash à l'époque, c'est en fait trop ambitieux, ici ce centre n'est pas assez solide et après D4, il doit être détruit tout de suite et sur E4, par exemple cavalier E5, c'est connu pour prendre l'avantage au blanc. Donc C6 c'est la place vivien plus solide, j'ai pris l'information du fou, de ce que veut faire ce fou en G4, est-ce qu'il veut s'échanger ? Mais dans ce cas là j'ai la paire de fous dans une position où le centre reste à déterminer donc je vais pouvoir ouvrir maintenant cette position au centre afin de faire parler la paire de fous. Évidemment il n'y a pas vraiment de sens à partir en F5 parce que dans ce cas là autant y aller tout de suite sans passer par G4 et donner le coup H3 gratuitement au blanc qui est plutôt utile. Donc il a joué F5 qui est le coup le plus joué, ici D3 a été mon choix afin de repousser à plus tard les possibilités C4 et E4 donc c'est le coup le plus souple. Et sur E5, les deux poussées que j'ai mentionnées sont envisageables E4 aussi bien que C4, le coup que j'ai joué mais dans tous les cas il faut contester ce centre des noirs on ne peut pas leur laisser juste un fort centre sans rien faire sinon elles auront tout simplement une excellente position avec un développement assez simple et un avantage d'espace et toutes les cases de la quatrième rangée contrôlées par leur pion. Donc C4 ça a été mon choix parce que je me rappelais de cette idée alors je n'étais plus si certaine que c'était bien dans cette position mais je me rappelais de l'idée suivante sur D3 en C4 non pas la recapture automatique que tout le monde avait joué en partie classique avant cette partie mais le coup de l'ordinateur D3, D4 un peu surprenant si on ne l'a jamais vu moi je connaissais ce thème je ne me rappelais plus si c'était dans une position exacte ou dans une position similaire mais donc D4, l'idée ça va être de récupérer le pion non pas avec le pion qui mettrait une structure symétrique mais plus tard avec la dame après on prend D4, dame prend D4 mon prochain coup c'est dame prend C4 et dans ce cas j'aurai un pion central contre 0 pour les noirs et donc une structure dissymétrique qui a priori avantage les blancs voilà c'est la petite idée et le truc c'est que les noirs ne peuvent pas protéger le pion C4 parce que sur le coup qu'on aurait pu vouloir faire cavalier B6 il y a une mauvaise surprise dame E5 échec, gagne le fois H5 qui est en l'air et évidemment B5 c'est jamais vraiment envisageable ne serait-ce qu'à cause de cavalier E5 et on voit que tout de suite les noirs ont des problèmes dramatiques sur ce pion C6 affaibli par la poussée B5 donc à la place il a joué cavalier F6 coup de développement un peu plus standard mais du coup dame prend C4 et je suis maintenant contente d'avoir un pion central contre 0 pour les noirs ici le coup le plus naturel c'est fou E7 mais peut-être que ce qui dérangeait Philippe qui n'a pas joué fou E7 c'était le coup cavalier H4 que j'avais prévu de jouer avec deux idées non seulement cavalier F5 pour aller chercher le fou de case noire mais aussi parfois G4 pour forcer fou G6 et capturer le fou de case blanche dans tous les cas il y a de bonnes chances que les blancs terminent avec la paire de fous et un fort centre enfin un meilleur contrôle du centre que l'adversaire et donc a priori un petit avantage donc ici Philippe m'a surpris avec fou prend F3 alors si on dit que fou prend cavalier c'est le coup avec lequel les grands maîtres battent les maîtres on peut se demander au fait cette partie si c'est pas aussi le coup avec lequel les maîtres internationaux perdent contre les maîtres fidés mais attendons la suite fou prend F3 j'ai pas très bien compris pendant la partie ni après pourquoi il a joué ça les deux captures me semblaient bien pour les blancs après fou prend F3 certes on a maintenant une majorité handicapée c'est à dire que à cause de ces pions doublés en F on aura plus de mal en finale à se créer un pion passé mais en attendant le fait d'avoir 4 pions devant le roi ça octroie au roi une protection énorme bon le pion F3 ne va pas rester en F3 j'ai évidemment le poussé en F4 pour libérer sa diagonale et donc j'étais assez content dans cette position mais je pensais qu'encore mieux c'était fou prend F3 ici j'étais sûre que son idée c'était de jouer cavalier E5 attaque la dame C4 et le fouet F3 donc regagne la paire de fous parce que sinon de toute manière s'il ne joue pas ça il y a juste la paire de fous pour rien c'est très bizarre de jouer fou prend F3 et échanger ce fou alors qu'il a refusé l'échange à quelques coups précédemment et voilà j'ai la paire de fous le centre tout va bien dans cette position donc les noirs doivent tenter de récupérer la paire de fous en jouant cavalier E5 mais ici dame B3 attaque le pion B7 et du coup après cavalier prend F3 E prend F3 attention aux noirs j'étais très content d'obtenir cette position le pion B7 est attaqué et il faut le protéger parce que derrière c'est le pion C6 qui peut tomber les blancs ont donc 4 pions devant leur roi donc quand je jouerai roi G2 le roi sera hyper sécurisé pour tout le reste de la partie si on aime bien roquer avec les 3 pions devant le roi en avoir 4 c'est a fortiori bien plus sécurisant pour notre roi et aussi évidemment il y a un avantage de développement et cette colonne E qui est ouverte tous ces facteurs faisaient que je ne voyais pas vraiment de bon coup pour les noirs par exemple dame B6 j'avais envisagé juste de jouer tour E1 échec F7 et maintenant un petit coup de dame pour refuser l'échange et les noirs ne peuvent pas roquer à cause du F7 qui sera en l'air et donc la situation est très périlleuse un autre coup dame C8 pour protéger le pion B7 ici tout simplement tour E1 et sur fou E7 on peut se développer et c'est pareil il n'y a pas de rog possible pour les noirs parce que le fou E7 est en l'air mais du coup on ne peut pas rester non plus avec le roi au centre donc ça, ça va gagner assez rapidement donc il m'a joué le coup de dame D7 afin de protéger le pion protéger le fou qui va venir en E7 assez rapidement et aussi commencer à zioter le pion H3 qui est pour l'instant en l'air mais là j'étais très contente de ce que j'ai trouvé tour D1 questionne la dame D7 évidemment dame prend H3, dame prend B7 n'est pas envisageable pour les noirs parce que sur dame C8 protéger la tour A8 et le pion C6 tout simplement tour E1 et maintenant il n'y a plus de fou E7 donc bref, roi D8, dame prend F7 c'est abandon donc cavalier D5 est forcé mais ici on se développe tout simplement avec gain de temps cavalier C3 attaque le cavalier D5 tour D8 est forcé bon grand roc c'était pas vraiment envisageable on prend et on joue tout simplement fou F4 pour clouer le roi en C8 et empêcher roi B8, roi A8 qui l'aurait mis à l'abri et là c'est terminé il va y avoir du tour C1 échec il n'y a pas de coup pour les noirs sur fou D6, tour prend D5 abandon donc grand roc était impossible du coup il faut jouer tour D8 mais alors le roi est toujours au centre pas en l'instant j'ai pris en D5 c'est prend D5 et ici après une longue réflexion je n'ai pas joué le meilleur coup mais à ma décharge je n'y ai même pas pensé alors moi j'hésite entre deux coups qui étaient excellents tous les deux mais pas les meilleurs d'après l'ordinateur j'hésitais entre tour E1 échec avec le calcul de cette variante fou E7, dame A3 l'idée c'est vraiment d'empêcher le roc des noirs parce que si le roc aucune raison que que les blancs soient vraiment mieux et ici par exemple après F6 pour jouer Roi F7 parce qu'il faut connecter les tours pour pouvoir jouer tour E8 mais vu qu'on ne peut pas roquer il faut trouver un moyen artificiel de connecter ses tours donc c'est de jouer F6 du coup je peux me venger sur le pion A7 après Roi F7 bon il faut quand même un moment que je perde un tempo pour empêcher de me prendre H3 donc admettons Roi G2 et ici D4 voilà c'était ce genre de position que j'aimais bien pour les blancs mais il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier le pion D qui est à la fois passé et isolé peut faire peur un petit peu mais bon c'est vrai qu'il y a un champ de plus le rat blanc comme je l'ai dit avec 4 pions devant lui est bien plus sécurisé que le Roi Noir qui est en F7 et n'a seulement que 3 pions à ses côtés donc tout ça ça ne faisait aucun doute sur l'évaluation objective de la position les blancs sont gagnants mais tout reste à faire en partie et il y a même des cas où on perd cette position avec les blancs donc ça c'était ma première variante que je calculais l'autre variante c'est celle que j'ai jouée donc c'est fou des deux qui amène une position avec un pion net de plus sans compensation pour les Noirs donc objectivement gagnante là aussi tout reste à faire mais au moins il n'y a pas de cas où on perd la partie a priori en tout cas mais en fait le plus fort c'est une manœuvre que je n'ai même pas envisagée moi je ne vais envisager que des coups pour empêcher le roc ou alors gagner un avantage matériel tout de suite avant que les Noirs ne puissent roquer et en fait le mieux c'était de laisser les Noirs roquer étrangement de jouer fou et f4 alors pourquoi f4 alors qu'il n'y a rien sur cette diagonale et bien en fait si il y a la case c7 et après fou et e7 on joue tour c1 les Noirs peuvent roquer mais la tour pénètre sur la 7ème rangée avec un effet dévastateur par exemple dame proche 3 n'est pas possible à cause du fou et e7 donc sur dame e6 on peut prendre les pions on peut jouer même roi g2 parce qu'on n'est pas pressé tous les pions noirs sont en l'air le pion b7 derrière lui il y aura le pion a7 en l'air le fou e7 manque toujours de protection donc la dame est clouée à sa défense pour l'instant et le pion d5 est aussi très faible donc là les blancs vont récupérer au moins un si il y a deux pions assez rapidement et c'est terminé juste je n'ai pas pensé du tout à laisser les Noirs roquer donc tant pis j'ai joué fou d2 qui est tout de même un excellent coup un coup gagnant mais beaucoup moins fort objectivement que fou f4 donc fou e7 bon c'est le seul coup il faut roquer le plus vite possible mais du coup fou b4 évidemment les Noirs ne peuvent pas échanger eux-mêmes parce que dame prend b4 empêche le roc donc il faut roquer tout de suite mais du coup je gagne un pion tranquillement fou prend e7 dame prend e7 tour prend d5 si j'arrive tour prend d5 dame prend d5 et voilà on a un pion net de plus et c'est un pion très important comme je l'ai dit et je le re-redis c'est le pion qui va garantir la sécurité du roi pour tout le reste de la partie donc même s'il n'y a pas de pion passé même s'il n'y a même pas de pion candidat donc on ne me laisse pas de se créer un pion passé pour tout de suite le simple fait d'avoir le roi toujours mieux protégé avec le roi noir ça donne un avantage gagnant objectivement au blanc après tout reste à faire évidemment tour d8 j'ai joué dame a5 avec le calcul d'une petite idée j'étais assez content de l'avoir vu parce que dans ces positions il faut toujours se demander quelle arnaque je peux me prendre et j'avais vu une jolie combinaison possible bon s'il y a joué a6 donc c'est pas très important mais j'avais prévu que sur le coup de b6 là les blancs ont un coup très tentant qui perd très joliment donc j'étais assez contente de l'avoir vu ça fait un piège que je me suis dit au moins celui-là je vais pas me le prendre et donc tour e1 c'est hyper tentant pour les blancs parce qu'on contre-attaque sur la dame dame prend 1 dame prend 1 évidemment sur b prend a5 tour prend là c'est totalement gagnant maintenant parce qu'on attaque le pion a7 la tour pénètre sur la 7ème rangée il y a des menaces de mal du couloir enfin des idées de mal du couloir donc la tour ne peut pas venir en d2 pour contre-attaquer et puis sur un coup comme tour a8 tout gagne mais on peut même jouer juste tour e5 gagner ce pion et c'est terminé mais 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 là il y a un magnifique coup pour les noirs tour d1 très joli un espèce de clouage en croix bon bref je ne sais pas trop comment appeler cette combinaison mais les noirs menacent tout simplement de prendre la tour et maintenant que la tour est clouée de prendre la dame aussi donc sur tour prend d1 on prend la dame c'est terminé et sinon il n'y a pas de coup simplement sur f1 on prend la dame aussi bon bref c'est terminé dans tous les cas donc voilà toujours envisager les arnaques les thèmes tactiques d'arnaques pour les noirs parce qu'en fait même dans les positions dites imperdables on peut perdre il n'y a pas de position il y a des positions qui sont ingagnables mais il n'y a pas de position imperdables pourrait-on dire mais bref Philippe m'a joué à 6 oui donc du coup sur b6 j'aurais joué dame 1 non pas tour 1 et je pense que les noirs doivent rentrer dans cette finale de tour mais qui est très difficile même s'il n'y a pas de pion candidat comme j'ai expliqué donc pendant l'instant la tour ne peut pas venir sur la seconde rangée à cause du mal du couloir et si les noirs perdent un temps par exemple à jouer g5 maintenant tour e2 la tour va venir ensuite en c2 Laura va passer par f1 par e2 et c'est très difficile bon j'étais en tout cas très content d'avoir cette finale parce que j'aime bien les finales de tour parce que je pense qu'objectivement c'est assez difficile pour les noirs même si je suis certain que contre l'ordinateur ou un super grand maître je ne la gagne jamais je pense qu'en pratique contre un maître international j'avais d'excellente chance de gain et surtout 0 ou presque chance de perte mais donc il a joué à la place à 6 ce qui m'a permis de jouer tour 1 donc je l'ai joué objectivement les blancs doivent garder pour maximiser les chances de gain et les dames et les tours tout ça c'est basé sur le meilleur roi grâce encore une énième fois désolé de me répéter de radoter grâce aux 4 pions situés devant le roi donc dame d7 tape sur le pion h3 roi g2 c'était de toute manière la case sur laquelle le roi voulait aller pour quitter cette première rangée et défendre tous les pions donc c'est une belle synergie entre le roi et les pions qui se défendent mutuellement g6 parce qu'il faut parer les mains du couloir tôt ou tard h4 pour les blancs menace h5 donc h5 est le seul coup ça c'est assez standard et on voit la différence le pion f3 en plus des blancs sinon ça serait symétrique mais donc le pion f3 en plus garantit la sécurité du bras blanc alors que l'absence du pion f6 garantit l'insécurité du roi noir dame b4 un petit coup pour menacer des thèmes en tout cas de tour e7 et empêcher aussi tour e8 comme j'ai dit pour l'instant en tout cas je veux garder les dames et les tours pour profiter du meilleur roi sur un coup comme dame c3 par exemple tour e8 pose problème on n'a pas envie de perdre le contrôle de la colonne e mais on n'a pas envie non plus d'échanger les tours même si la finale de dame est difficile je pense que les noirs sont objectivement contents d'avoir échangé les tours donc dame b4 ça non seulement menace tour e7 mais en plus ça empêche tour e8 parce que la dame b4 met la pression sur le pion b7 donc là je pourrais prendre un b7 et d'option de plus c'est terminé là c'est vraiment terminé ça gagne très facilement on va se créer un pion passé à l'aile dame et il n'y a jamais de début de menace d'échec perpétuel grâce au capion donc b5 a été joué par philippe mais qui me permet de jouer tour e7 et après dame d6 bon mais un coup le pas là j'ai joué un coup qui objectivement et subjectivement est assez moche j'ai échangé les dames et en plus je savais que c'était pas le meilleur coup objectif mais je commençais à avoir des fantômes à ma décharge je commençais à avoir des fantômes et surtout je n'avais pas vu à quel point tour e8 était fort c'était le coup que je voulais jouer à la base mais après roi h7 parce que à cause de l'absence du pion f6 on ne peut pas se mettre sur cette diagonale sinon dame 7-3 viendrait en posant des problèmes là j'ai raté la jolie idée la seule idée pour vraiment prendre un avantage gagnant tout de suite c'est dame b3 et surtout prendre e8 dame prendre f7 gagne parce qu'on va récupérer la tour avec des grosses menaces en plus dame prend e8 menace mat donc c'est vraiment terminé cette finale avec deux pions de plus et l'initiative mais je n'ai pas du tout pensé à dame b3 et dame e4 ça aurait été beaucoup moins fort parce qu'on reprend e8 et on a une finale de dame donc après dame b3 juste pour dire ici le moindre mal pour les noirs c'est le tour d7 pour protéger le pion f7 mais du coup dame c3 menace mat en h8 et sur dame d4 dame c8 attaque le pion a6 prend l'initiative bon si j'avais vu cette variante je l'aurais joué clairement mais ne l'ayant pas vue je pensais que tour e8 ne menait que in fine à l'échange soit des tours soit des dames évidemment on ne peut pas prendre tout de suite parce que dame prend dame mais donc après roi h7 j'avais rater ce magnifique coup dame b3 qui aurait donné une victoire assez rapide je pense ou alors peut-être moins rapide mais c'est totalement gagnant après dame b3 à la place échanger des dames c'était basé aussi sur une erreur de calcul je pensais que après b3 enfin je pensais qu'il allait se produire ce qui s'est produit dans la partie mais quand il m'a joué tour d2 là je me suis rendu compte de mon erreur j'avais raté en échangeant les dames que sur a4 il ne pouvait non pas prendre parce que là j'étais contente d'avoir cette finale même si objectivement elle doit être nulle ordi contre ordi je pensais que humain contre humain j'avais d'excellentes chances de gain mais après quand il a joué tour d2 là j'ai vu que sur a4 le coup paradoxal b4 garantit l'échange de tous les pions de l'aile dame donc c'est paradoxal parce que les noirs veulent échanger tous les pions de l'aile dame et pour ce faire ils ne doivent pas échanger en b4 ils doivent jouer b4 qu'on serve temporairement les 4 pions à l'aile dame mais la menace tour d3 garantit que tous ces pions vont s'échanger par exemple sur tour e4 on fait a5 donc ici bon je dis tour d3 mais plutôt d'ailleurs tour b2 on ne peut pas laisser au noir juste la tour hyperactive en b2 parce que sinon il faudrait que notre tour soit hyper passive en e3 et la tour en b2 en plus qui attaque f2 en plus d'attaquer b3 cloue aussi le roi à la défense donc là il n'y a vraiment aucun avantage et sur un coup comme tour e5 tour b2 tour prend a5 tour prend b3 tour b5 tous les pions vont s'échanger assez rapidement par exemple a5 maintenant tour a1 si on ne prend pas tout de suite le pion il va pousser il faudra le prendre tôt ou tard donc tour prend b4 tour prend a5 et cette finale est totalement nulle bon il faudrait sûrement jouer encore un peu par inertie mais objectivement il y a 0-0 chance de gain donc voilà b4 c'était le coup qu'il fallait jouer mais en fait Philippe a joué quasiment instantanément b prend a4 qui d'un certain point de vue est plus naturel parce qu'on est content avec les noirs d'échanger le plus d'options possible mais maintenant échanger ces deux pions qui restent est tâche difficile si ce n'est impossible pour les noirs bref il m'a joué de tour a2 j'ai défendu par tour e4 roi g7 tour c4 pour libérer un chemin pour le roi blanc potentiellement donc là si je peux jouer f4 roi f3 roi e3 à un moment il va falloir quand même f3 ensuite roi d4 etc il va falloir surveiller le passage du roi à l'aile dame quitte à sacrifier des pions à l'aile roi on peut tout à fait imaginer des scénarios où le roi va passer la tour va se venger sur un pion voire deux pions à l'aile roi mais une fois que le pion a est passé la tour devra se sacrifier donc en prévision de tout ça il m'a joué f5 et ici donc pas f4 parce qu'après f4 tour a3 par exemple bon c'est même pas forcé mais tour a3 et c'est match nul là le roi ne va pas réussir à faire ce que j'ai dit la tour noire est trop active et il n'y a pas de chance de gagner tout simplement dans cette finale à cause de cette tour excellemment bien placée derrière le pion a donc mieux placée que la tour c4 donc j'avais passé pas mal de temps à trouver des pièges dans cette finale mais je crois qu'il n'y en a absolument aucun par exemple sur tour c7 bon pas roi f6 évidemment sur tour c6 échec tour prend a6 mais roi g7 et ici le roi n'a pas de case mais c'est pas grave parce qu'il n'y aura jamais de zoug zang par exemple en cas de tour a7 tour prend les noirs ne vont pas jouer tour a1 et pousser le pion jusqu'à la 2 parce que sinon ils se retrouvent en zoug zang mais ils vont tout simplement jouer des coups de tour sur la colonne a et il n'y a absolument rien que les blancs puissent faire bref donc j'ai joué le seul coup qui donne quelques chances de gain qui donne un peu de vie dans cette finale g4 il faut activer le roi mais vu qu'f4 ne sert à rien passons par le coup g4 et ensuite roi g3 ou roi f3 il y a eu échange échange à nouveau tour prend g4 menace h5 donc évidemment roi h6 roi g3 un petit échec puis un f3 la tour maintenant vient en a1 pour aller potentiellement en h1 un petit coup de tour d4 alors pourquoi ici parce que je veux faire passer mon roi et ça peut être bien d'avoir la tour pas trop loin pour déjà avoir toutes les cases disponibles sur cette colonne alors que si je suis en b4 à la case b5 par exemple n'est pas disponible donc il y a plus de mobilité je veux pas non plus l'avoir trop loin par exemple pas en c4 pour que en cas de roi f4 le roi puisse rapidement protéger la tour ça peut servir bon il y a eu tour g1 à noter pas roi h5 parce que tour d5 pardon tour d5 échec roi h6 tour a5 aurait été problématique pour les noirs donc il m'a joué à la place de roi h5 tour g1 échec roi f4 tour h1 roi e5 ici maintenant il m'a joué roi h5 et donc il faut y aller si on perd le pion pour rien voilà le pion est totalement nul d'ailleurs à noter même roi f6 il peut prendre tour roi h4 roi h4 roi h4 roi g6 roi g3 ici le roi noir n'a qu'à se diriger vers la case c8 pour garantir le match nul vu que c'est un pion a que les blancs vont avoir donc roi f5 roi c6 roi f6 tuc 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 et ici on peut se serrer la main en signe de paix donc il faut interdire en fait c'est quand on sait que la position est objectivement nulle mais qu'on joue pour le gain il faut empêcher toutes ces nulles forcées donc ici surtout pas roi f6 mais tour d6 maintenant il peut prendre ce pion avec la tour mais je garde un pion de plus et donc ici il y avait un choix à faire pour les noirs entre g5 le coup de la partie ou roi h6 par exemple pour défendre passivement après a5 de mettre la tour idéalement placée derrière le pion passé en a4 donc la tour noire est placée derrière la tour blanche mal placée devant le pion passé donc les blancs auront du mal à pousser leur pion enfin on peut jouer tour a8 on peut ensuite pousser le pion jusqu'en a7 mais que faire après pour tenter de promouvoir ce pion ici les blancs étaient quand même gagnants après f4 par exemple roi g7 un petit échec roi g8 a6 on va pousser le pion jusqu'en a6 mais pas jusqu'en a7 vous allez voir on va avoir besoin de la case a7 pour le roi et non pour le pion après un coup comme roi h8 on peut échanger les pions de l'aile roi tour f4 roi prend g6 et ici on a une position assez importante pour la théorie bon alors déjà on menace mate donc admettons tour g4 échec roi f5 tour a4 mais donc ici une position assez importante pour la théorie si les blancs poussent bêtement le pion a7 déjà c'est la première chose à comprendre c'est totalement match nul par exemple tour a8 roi g7 a7 énorme gaffe maintenant c'est match nul pourquoi comment les noirs vont garder le roi en g7 ou en h7 et la tour sur la colonne a il n'y aura rien que les blancs puissent faire alors pourquoi parce que ça peut sembler mystérieux ce que je viens de dire si vous n'avez jamais vu cette finale théorique alors l'explication de la tour a qui doit rester derrière le pion ça c'est assez facile si la tour bouge on joue tout simplement la tour nous aussi et on fait dame au prochain coup donc ça c'est assez facile à comprendre ça fait assez facile à comprendre que le roi ne peut pas aller sur la 6ème rangée sinon tour h8 échec suivi de dame ça ça va c'est un peu plus caché de comprendre plus difficile de comprendre pourquoi le roi ne peut pas aller en f7 l'explication est tactique tour h8 ici gagne on menace de faire dame et sur tour prend a7 tour h7 enfilade gagne la tour mais si les noirs gardent tout simplement ce que j'ai dit le roi soit en g7 soit en h7 la tour sur la colonne a il n'y a rien que les blancs puissent faire on peut après par exemple tour a1 roi e5 roi h7 roi d5 roi g7 roi c5 tour a2 admettons roi b6 voilà on a fait une menace maintenant que le roi protège le pion on menace de bouger la tour c'est cool bravo mais tour b2 échec on bombarde le roi d'échec bon ici on pourrait continuer mais on peut même jouer roi h7 admettons on respecte les règles que j'ai 10 le roi ici la tour là et c'est match nul absolument rien à faire forteresse mais donc tant que le pion étant à 6 il y a une idée pour les blancs c'est d'utiliser la case à 7 comme d'une cachette pour le roi par exemple en jouant roi e5 dans cette position et ici ce qu'il faudrait pour les noirs c'est d'arriver à avoir la tour sur la 6ème rangée par exemple tour a1 on joue roi d5 sur un coup comme tour f1 très important on joue pas roi c6 parce que là ce serait à nouveau match nul tour f6 échec et le roi ne peut pas venir se cacher la tour va bombarder le roi d'échec même quand il est en a7 sur sa cachette entre guillemets et donc ce serait match nul parce que si le roi s'en va de cette 6ème rangée on peut jouer un coup d'attente dès que le pion fait a7 on joue tour a6 on a retrouvé la configuration avec la tour derrière le pion passé le pion est sur la 7ème il n'y a plus de cachette pour le roi c'est match nul et donc voilà il n'y a pas de cachette parce qu'en attendant que le pion avance si le roi arrive jusqu'en a7 la tour pourra lui faire échec latéralement mais en fait dans cette position les noirs n'arrivent pas à avoir leur tour sur sa 6ème rangée parce que s'ils tentent tour f1 on joue tout simplement tour b8 et malheureusement on va menacer de pousser le pion si la tour revient en a1 on joue tour b6 et cette fois-ci le roi passe comme ça voilà tout ça c'est des finales théoriques à connaître du coup ce roi d5 c'est terminé si le roi attend on fait roi 16 si la tour attend par exemple on fait roi 16 évidemment le roi noir ne peut pas partir non plus trop loin parce que s'il va trop loin on peut jouer a7 à un moment et on aura ce piège enfin ce thème d'enfilade et donc messier reste passif et bien on va amener le roi en b6 et ensuite quand on se fait bombarder l'échec on se cache en a7 on joue tour b8 au prochain coup on libère le roi ensuite et on n'a plus qu'à pousser le pion c'est laborieux mais ça gagne donc ça montre aussi l'importance de connaître des finales théoriques qui nous aiguillent qui aiguillent notre pensée parce que s'il faut tout recalculer à partir de zéro à partir de la position qu'on a sous les yeux en partie c'est tâche impossible on ne peut pas réinventer toute la théorie des finales en partie après 5 heures de jeu ou plus ça ne va pas donc c'est vraiment important d'avoir travaillé un peu au moins les finales de base bref tout ça pour dire qu'il m'a joué g5 après a5 tour a4 tour a8 très important d'aller au bout pour avoir quand même la possibilité a6 a7 si le roi essaye de aller capturer le pion f3 et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait en jouant roi h4 là aussi sur roi g6 je pouvais jouer a6 je pensais que ça gagnait un peu de manière similaire par exemple ça roi e6 roi g7 roi f5 tour f3 roi g5 ça ressemble à ce qu'on vient de voir mais ici ma gilet finale même même quand on croit les connaître tour a3 roi f5 tour a5 roi e6 là j'étais sûre que ça a gagné mais un peu comme on vient de le voir je pensais que la tour n'arrive pas en 6ème rangée et bah du coup je vais aller par là et bah voilà utiliser la case a7 pour me cacher mais ici il y a un coup qui fait ma che nul c'est pas tour g5 là il y a un très joli gain tour a7 échec maintenant roi g8 roi f6 attaque la tour la tour revient roi g6 menace mate obligé d'aller en f8 tour a8 échec roi e7 maintenant que le roi est en e7 on peut pousser le pion en a7 et sur roi d7 il manque un tempo aux blancs aux noirs les blancs sont juste à temps pour jouer tour h8 et sur tour a7 tour h7 en finale donc pas tour g5 mais ici l'ordinateur les taples base connaissent et donnent le seul coup qui fait nul tour h5 et du coup on peut pas empêcher tour h6 la tour vient sur la 6ème rangée avec le match nul théorique qu'on a vu même sur tour a7 échec roi g8 sur roi f6 maintenant tour h6 échec fait match nul avec cette fameuse position découverte par vancoura il y a plus de 100 ans maintenant ok nul théorique bref à la place mon adversaire m'a joué roi h4 j'ai poussé le pion il faut y aller assez vite pour que sur roi g3 j'ai au moins le coup a7 qui empêche roi prend f3 à cause de tour f8 échec il m'a fait d'abord échec tout de suite donc là je voulais pas aller en f6 parce que justement roi g3 et même sur a7 on peut prendre il n'y a pas cet échec donc je suis allé en d4 roi g3 maintenant a7 dans cette position roi prend f3 paire parce que tour f8 échec roi g2 a8 dame tour prend a8 tour prend a8 et le roi blanc est très bien placé en d4 sur g4 roi e3 g3 tour g8 roi h2 roi f3 on gagne l'option et la partie enfin mais donc il m'a donné un échec en a4 je suis allé en e5 tour a5 roi e6 encore une fois je veux pas aller en f6 pour pas permettre roi prend f3 donc roi e6 bon ici il m'a joué tour a6 alors je connaissais un thème j'avais peu d'espoir de le placer mais il y a une défense qui paraît incroyable quand on y pense pour les noirs c'est de jouer tour a1 avec l'idée sur roi f5 de prendre f3 et sur roi g5 de jouer roi g3 et de dire les noirs clament qu'on a le pion a7 donc il n'y a plus la cachette a7 pour le roi la tour est placée idéalement derrière le pion passé donc si la tour bouge sans faire échec les noirs auront toujours tour a7 si le roi blanc arrive jusqu'en b6 il y aura toujours des échecs et en attendant dès que le roi blanc bouge pour menacer un échec le roi noir suit le roi blanc se met sur la même colonne et la tour n'a pas d'échec sauf que cette position c'est une étude que je connaissais donc je ne sais pas si je vous ai convaincu d'étudier les finales théoriques mais maintenant je vais tâcher encore plus difficile peut-être de vous convaincre de connaître des études ça sert en pratique là il y a un gain qui est magnifique pour les blancs que je connaissais donc je rêvais secrètement de gagner cette partie ainsi roi g5 roi g3 roi f5 roi f3 le roi noir est oublié de suivre le roi blanc sinon il y a toujours un échec roi e5 roi e3 on se demande ce que font les blancs roi c5 roi c3 mais maintenant si roi b6 on ne peut pas faire roi b4 parce que la tour bouge mais on pourrait faire simplement échec si le roi va sur la colonne là on fait échec et puis ben voilà s'il retourne sauf que dans cette position il y a un magnifique coup qui gagne donc évidemment on n'était pas obligé de répéter les coups il suffisait de jouer roi là et des noirs font roi là et dans cette position maintenant on joue le coup gagnant l'estoccade magnifique tour c8 menace dame et sur tour f3 a7 on a roi b6 échec à la découverte voilà je voudrais adorer gagner cette partie comme ça grâce à mes connaissances des études mais pas du tout bon il faut dire que tour 1 est assez peu naturel donc il m'a joué le coup de tour a6 à la place roi f5 tour a5 échec ici roi g6 et ici il fallait prendre le pion alors on était persuadés tous les deux que ça n'allait pas à cause de tour f8 échec mais bizarrement le roi blanc qui a l'air assez proche ne l'est pas donc après roi e3 à 8 dame tour point a8 tour point a8 on a une tour de plus le roi blanc attaque le pion mais le pion est suffisamment paradoxalement éloigné de ce roi le roi noir est idéalement placé aussi pour éviter au roi blanc de passer par là et c'est match nul et en plus c'est même totalement match nul dans beaucoup de ces finales on a un espoir avec les blancs d'obtenir roi tour contre roi cavalier mais pas là alors pourquoi retour contre roi cavalier ? parce qu'après g4 roi g5 g3 on peut faire un petit coup de tour a3 échec roi f2 roi g4 g2 tour a2 échec et ici le coup le plus naturel c'est de faire roi f1 mais ça permet roi f3 et donc là promotion dame perd à cause du mat mais promotion cavalier fait match nul d'un point de vue théorique mais avec le cavalier en g1 il y a quand même des petites chances de gain d'ailleurs c'est cette même finale que Etienne Bacro avait perdu avec les noirs avec le cavalier contre gata kamski dans les années 2000 enfin des années 2000 je crois pour le retour de gata kamski sur la scène mondiale la fameuse fucking legend bref le problème c'est que sur tour a2 on joue pas roi f1 qui fait quand même match nul mais qui demande d'annuler un roi tour contre roi cavalier avec le cavalier mal placé même si c'est nul théorique après 6 heures de jeu là on était dans la 6ème heure même la 6ème heure de jeu était bien avancée donc tout peut se passer mais on joue pas roi f1 on joue roi g1 surprenant mais sur roi g3 roi h1 menace dame et tour frangé 2 fait pat donc en fait roi prend f3 faisait match nul en force alors là il s'est passé un moment assez grotesque c'est que il m'a joué roi f2 qui perd à la place de roi prend f3 qui fait match nul et là j'ai joué roi h6 et sur roi g3 j'ai répété les coups donc lui donnant une deuxième chance de jouer roi prend f3 lui m'a refait roi f2 qui perd c'est seulement maintenant que j'ai joué le coup gagnant donc moi en fait j'étais sûr que que cette finale perdait donc j'étais pas contre le fait de prendre son temps c'est d'ailleurs souvent ce qu'on dit en finale prenez votre temps donc c'est très bien de manière générale de répéter deux fois les positions mais pas trois parce que comme ça on gagne du temps la pendule on fait tourner son adversaire un peu en bourrique bon il y a une exception à cette règle c'est quand les coups qui répètent la position sont des gaffes ne faites pas ça donc voilà c'était le moment un peu ridicule de cette partie mais après roi g6 roi f2 à nouveau j'ai joué le coup gagnant enfin tour f8 menace dame donc tour a7 est forcée et après roi g5 on voit le problème d'avoir le roi en f2 il est simplement trop mal placé donc cette finale est maintenant totalement gagnante tour a5 roi g4 pour empêcher que le roi vienne en g3 je veux pousser le pion tour a1 f4 tour g1 bon il s'est battu enfin il a fait ce qu'il pouvait mais c'est totalement gagnant il n'y a rien à faire roi g3 roi g5 donc pareil le roi fait le bouclier pour empêcher que le roi noir ne passe roi f3 f5 roi g4 petit échec pour couper le roi maintenant sur la colonne e bon il y avait d'autres gains possibles f6 dans tous les cas on se dirige vers la position de Lucena f7 roi d7 voilà autre moment un peu ridicule de cette partie le plus simple c'était de jouer tour e2 et en cas de tour bouge ailleurs là on a tout simplement tour g2 maintenant que la tour est loin du roi on joue tour g2 on joue roi g7 au prochain coup et on fait dame et il n'y a rien que les noirs ne puissent faire parce que sur roi e6 on peut bouger le roi parce que sur tour f7 tour e2 échec gagne la tour roi f6 tour f2 échec et donc si les noirs gardent la tour en g1 on peut faire le gain de Lucena qui est le plus enfin sur la colonne g mettons tour g3 on peut faire le gain de Lucena donc tour d2 échec roi d2 une position une manoeuvre qui est connue depuis le 16ème siècle tour d4 dans cette position pourquoi d4 parce que si on va tout de suite avec le roi on se fait bombarder l'échec et on n'a pas vraiment de cachette roi f5 tour f3 échec et ça va pas il faut répéter les coups et revenir se cacher en f8 mais donc on joue après tour g3 tour d2 échec roi c7 on joue la tour en d4 il joue un coup d'attente maintenant on sort le roi et on gagne parce que sur roi f5 tour f1 échec tour f4 la pointe de tour d4 met fin à la partie à noter que ça c'est le gain de lucenas c'est vraiment le seul gain quand c'est un pion g mais quand c'est un pion autre il y a même un autre gain tout aussi fort tout aussi rapide c'est après tour g3 de passer sur la colonne h qui est l'extra colonne que les blancs n'ont pas quand c'est un pion g on veut jouer tour h8 puis tour g8 prendre la colonne g libérer le roi et faire dame donc là où j'étais un peu ridicule c'est que j'ai joué tour e4 trop tôt et du coup après tour f1 je peux pas faire tout simplement tour g4 parce que roi e6 et sur roi g8 tour prend f7 et sur tour e4 roi f5 fait match nul alors que si la tour était sur la seconde rangée ça gagnerait donc donc du coup j'ai joué le roi g7 mais c'est trop tôt parce que j'ai pas chassé le roi par tour échec sur la colonne d et du coup après échec roi f6 échec roi g6 échec je peux pas faire roi f5 parce que tour f1 enfin je peux faire roi f5 mais après là il faut répéter les coups parce que sur tour f4 le roi est trop proche et du coup les noirs peuvent prendre et je recette et faire match nul donc bref j'ai joué ça et j'ai compris et admis mon erreur répéter les coups bon je savais que c'était totalement gagnant donc pas trop de pression sur tour f1 à nouveau j'ai joué tour e2 cette fois-ci et là il n'y a pas de coups sur tour g1 j'aurais fait le gain lucena ou alors l'autre gain en passant par la colonne h au choix et sur tour a1 maintenant que la tour est éloignée je peux prendre possession de la colonne g et ici mon adversaire a abandonné parce que roi g7 ou roi g8 suivi de dame allait venir de manière imparable voilà j'espère que cette longue partie vous a plu qu'elle est instructive de l'ouverture jusqu'à la finale en passant par le milieu de jeu si ça vous a plu laisser un petit like je vous rappelle deux choses que je donne des cours d'échec donc si vous en voulez avec moi des cours particuliers donnés par zoom sur internet ou alors à Paris en visuel contactez-moi tous les liens sont dans la description ou dans la bio et ensuite si vous voulez me soutenir soutenir la chaîne pour me permettre de faire de plus en plus de vidéos laissez-moi un petit tipi je remercie d'ailleurs Seraphina qui m'a laissé un nouveau tipi donc merci à toi et bonne journée ou bonne soirée à tous et à toutes ciao